Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à être bien confortablement installé dans votre canapé, dans votre lit, peu importe, mais soyez bien posé, bien installé parce que vraiment les détails, les détails du crime que je vais vous raconter sont vraiment dérangeants, sont vraiment horribles. Aujourd'hui on parle de l'affaire des sœurs Papin, on parle de leur crime, on parle d'une affaire qui a secoué, qui a ébranlé la France au début du XXe siècle. J'espère que vous avez aussi votre petit snack, votre petit goûter. On ne perd pas de temps, let's go to the video. Nous sommes un jour d'hiver bien froid, le 2 février 1933. Ce jour-là, M. René Lancelin et son gendre M. Renard se promènent, ils font quelques emplettes ensemble, ils partagent un petit moment entre gendre et beau-père. Et finalement, en fin de journée, ils décident de rentrer au domicile des Lancelin pour retrouver leurs femmes respectives, Geneviève et Léonie. Ils arrivent donc au domicile des Lancelin qui est si rue de Bruyères, au Mans, et ils toquent à la porte. Mais bizarrement, personne ne répond. Ce serait très étrange vu l'heure et vu le froid glacial qu'il fait dehors, que Geneviève et Léonie soient allées se promener. Et c'est aussi très étrange que les deux bonnes qui sont à la maison, normalement en permanence, Christine et Léa, ne répondent pas. Donc M. Lancelin et M. Renard commencent à être très inquiets. Ils vont se rendre au poste de police le plus proche de chez eux et expliquer la situation parce que ce n'est pas du tout normal. Ça n'est jamais arrivé. Et donc voyons leur inquiétude, leur angoisse. Deux gardiens de la paix ainsi qu'un brigadier vont accepter d'accompagner M. Lancelin et M. Renard jusqu'au domicile des Lancelin. Ils vont arriver devant la porte, ils vont toquer très fort en criant. Et c'est la police, ouvrez. Mais les coups à la porte n'éveillent vraiment aucun signe de vie à l'intérieur de la maison. Le brigadier va donc demander aux deux gardiens de la paix d'escalader le petit muret qui entourent la maison afin d'aller voir ce qui se passe, afin d'essayer de pénétrer dans la maison depuis la cour, finalement depuis la porte arrière. Ils vont essayer de rentrer dans le vestibule, mais la porte-fenêtre est fermée. Le brigadier va leur dire, écoutez, c'est pas grave, enfoncez la porte. C'est ce qu'ils vont faire. Avec un coup d'épaule, ils vont réussir à rentrer à l'intérieur. Et les deux gardiens de la paix, une fois à l'intérieur, vont absolument rien trouver. Ils sont au rez-de-chaussée. Ils voient seulement que tout est très sombre à l'intérieur, donc ils sortent leur lampe-torche. Ils vont faire le tour du rez-de-chaussée. Il n'y a absolument personne. Ils vont donc décider de monter à l'étage pour essayer de voir s'il y aurait quelqu'un peut-être. Ils prennent l'escalier doucement, avec leur lampe-torche toujours. Et à un moment, ils vont apercevoir une sorte d'objet, quelque chose qui traîne sur une démarche de l'escalier. Et ils vont se rendre compte que cette petite bille n'est pas une bille. C'est un œil humain. Imaginez l'horreur. Là, ils sont totalement choqués de ce qu'ils viennent de voir. Ils se demandent justement ce qu'ils vont trouver à l'étage, du coup. Ils mentent avec beaucoup de précaution. Ils arrivent donc à l'étage. Ils trouvent deux cadavres qui gisent sur le sol, des cadavres totalement ensanglantés. Et ces cadavres appartiennent à Léonie et à sa fille Geneviève. Si les femmes ne pouvaient pas répondre, c'est tout simplement parce qu'elles étaient mortes. Geneviève, la fille, repose sur le ventre. Elle a sa culotte, ses sous-vêtements baissés. Elle a une profonde entaille, une profonde blessure sur le fessier. Et elle a le visage aussi totalement, totalement méconnaissable. Et aussi, elle a des cheveux dans les mains. Ce qui prouve qu'elle s'est sûrement débattue contre l'agresseur. Quant à sa mère, elle est aussi allongée sur le ventre. Le côté droit de son visage est complètement écrasé. Et le pire du pire, c'est qu'on lui a arraché les yeux. Et le deuxième pire du pire, c'est qu'elle n'a plus de dents. Toutes ses dents ont été arrachées et elles gisent partout sur le plancher. Les deux gardiens de la paix sont totalement choqués de ce qu'ils viennent de voir. Ils sont policiers, mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude de voir ce genre de crime vraiment affreux, vraiment sanglant. Et ils courent à l'extérieur. Ils vont dire aux brigadiers de les suivre, en conseillant bien sûr à M. Lancelin et à M. Renard de rester devant la maison. À ce moment-là, leur objectif, c'est de trouver les bonnes. Parce qu'on a peur de ce qui a pu arriver à ces jeunes femmes. Toutes les paix vont être fouillées. Les trois chambres, rien du tout. Le grenier, rien du tout. La chambre des bonnes, la porte est verrouillée. On insiste, aucune réponse. Et là, les trois policiers, finalement, craignent le pire. Ils vont faire appel à un serrurier, et puis aussi à leur supérieur, le commissaire Dupuis, qui va venir avec un juge d'instruction et avec un médecin légiste. Et finalement, le serrurier va réussir à ouvrir la porte. Et ce qu'ils vont trouver va totalement les déconcerter. Sur le lit, Christine et Léa, les bonnes, sont allongées côte à côte, en peignoir. Et Christine va leur dire, ah bah, on vous attendait. Les policiers vont leur demander, mais qu'est-ce que vous avez fait à vos maîtresses ? Christine va simplement répondre, on a voulu me gifler, donc je me suis vengée. D'un air totalement désinvolte. On va demander aux deux femmes, donc, de s'habiller pour qu'elles soient emmenées au poste. Et les policiers vont essayer de retenir l'attention de Léa, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est la plus fragile et qu'elle est susceptible de parler, donc. Mais à chaque regard de sa sœur, elle se ferme comme une huître. Le soir même, Christine, qui est vue un petit peu comme la leader du groupe, est interrogée. On lui demande d'expliquer ce qui s'est passé. Elle a donc expliqué qu'on leur avait laissé la tâche de faire le repassage, mais qu'en plein milieu de l'après-midi, le courant s'était coupé. Donc, elle n'avait pas pu faire le repassage. Vers 5h30, Léonie Lancelin et sa fille Geneviève seraient rentrées, et elles auraient été prises d'une colère noire, parce que le repassage n'avait pas été fait. Léonie aurait tenté, aurait fait le geste de gifler finalement Christine, et Christine ne le supportant pas, se serait jetée sur Léonie pour lui arracher les yeux. Sa sœur Léa se serait chargée de Madame Lancelin senior, la mère, et elle lui aurait elle aussi arraché les yeux, et puis elle serait partie chercher des ciseaux, un couteau, et puis un grand pot en éteint pour pouvoir les achever. Elle dit ça vraiment sans aucune émotion, elle rajoute même qu'elle ne regrette absolument pas son geste, qu'il fallait bien qu'elle se défende, parce qu'en fait c'était nous ou elle, quoi, donc il fallait qu'on fasse quelque chose. Elle précise aussi qu'elle n'avait pas prémédité de tuer leur maîtresse, mais que c'était un coup de sang, qu'elle n'a pas supporté le geste. Léa, elle, elle se contente de confirmer tout ce que sa sœur dit. Oui, je suis d'accord avec ce que ma sœur dit, là elle avait raison, ce n'était pas prémédité, c'était simplement un coup de sang, elle n'a pas supporté le geste de gifle, et donc du coup elle s'est défendue, mais même là on a l'impression que c'est Christine la principale intéressée, et que Léa n'a fait que suivre. L'affaire a fait les gros titres, il n'y a pas un journaux qui n'a pas parlé de l'affaire, tout le monde était très intéressé par l'histoire, et donc les journaux se vendaient bien à ce moment-là, et puis c'était un vrai feuilletant en fait, on était choqués à l'époque, ce genre d'histoire, ce genre de crime affreux, on en voyait très peu. Tout le monde s'est questionné sur ses sœurs énigmatiques, et puis même les policiers du Mans, qui n'avaient jamais vu ce genre de choses, se sont demandé qu'est-ce qui avait pu se passer dans la tête de ces deux femmes. Le juge a donc demandé une expertise psychologique. D'abord, ils ont conclu que les deux femmes n'étaient pas folles, et puis ils ont découvert que Christine était plus intelligente que Léa, Léa avait un caractère plus renfermé, Christine était pour Léa une sorte de mère. Par contre, pour les psychologues, aucune des deux n'avait une responsabilité supérieure. Finalement, les torts étaient partagés. Après, toutes ces analyses, il faut les prendre avec des pincettes, parce qu'on parle quand même de la psychiatrie du début du XXe siècle. La question à se poser là, c'est qu'est-ce qui a motivé le crime finalement ? Est-ce que les Lancelins n'étaient pas finalement des patrons un petit peu tyranniques avec les filles ? Est-ce qu'elles n'ont pas voulu se venger de mauvais traitements ? La réponse est non. Alors, Madame Lancelin était très exigeante, mais elle n'était absolument pas maltraitante. L'après-midi, les filles avaient le droit à deux heures de temps libre, ce qui était très rare et très moderne pour l'époque. Elles gagnaient chacune 150 francs par mois, ce qui était aussi au-dessus de la moyenne pour les salaires de bonnes de l'époque. Et en plus, parfois, elles avaient un petit peu d'argent de poche. Et puis, elles étaient nourries, logées, blanchies. D'ailleurs, en 1929, Madame Lancelin, qui s'est pris vraiment d'affection pour ses filles, elle voyait qu'elles travaillaient dur, qu'elles étaient motivées. Elle a décidé d'arrêter la sorte de tutelle qui avait été mise en place avec leur mère, et elle a décidé de commencer à les payer directement elles. Donc, elles ont pu faire leurs économies, elles ont pu mettre de l'argent de côté. D'ailleurs, au moment du crime, elles avaient 22 000 francs de côté. Ce qui veut dire qu'elles auraient pu partir si elles avaient voulu partir, si elles étaient vraiment maltraitées. Et surtout, à partir de 1929, elles nourrissaient une telle affection pour Madame Lancelin qu'elles l'appelaient en secret, entre elles, maman. La même année, elles ont rompu tout contact avec leur mère. Leur mère n'a plus eu aucune nouvelle d'elle. Et on a l'impression que c'est une période de transition 1929. On a l'impression qu'elles sont passées d'une mère à une autre. Mais plus tard, en 1931, à l'été 1931, elles ont débarqué à la mairie totalement hystérique, alors que leur patron était en vacances, pour demander à être émancipé, parce que leur patron était maltraitant et les tyranniser. Et le maire, à ce moment-là, les a renvoyés vers le commissaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne voulaient même pas s'occuper de leur cas, parce que tout ce qu'elles disaient était incompréhensible, et il les a même appelés folles, finalement. Trois jours après le meurtre a eu lieu l'enterrement de Madame Lancelin et de sa fille. Et à ce moment-là, où il y avait beaucoup de monde qui s'était déplacé pour leur enterrement, les gens parlaient énormément, beaucoup. Et ils n'étaient absolument pas étonnés du fait que le crime ait été perpétré par les deux bonnes, parce qu'ils disaient qu'elles étaient folles, c'est-à-dire qu'elles avaient déjà une réputation de femme instable. Si elles n'avaient aucun problème avec Madame Lancelin et sa fille, si même elles admiraient Madame Lancelin, qu'est-ce qui a pu finalement motiver leur acte ? Le père des filles, Gustave Papin, était un homme un peu porté sur la boisson. Il était alcoolique, quoi. Et leur mère, Clémence Doré, c'était une femme peu farouche, c'est-à-dire qu'elle couchait avec beaucoup d'hommes. Et quand elle a épousé Gustave, elle était déjà enceinte d'Emilia. Ensuite, elle est tombée enceinte de son deuxième enfant, sa deuxième fille, Christine, qui est née en 1905. Mais elle avait du mal à gérer ses deux enfants, et donc elle les a confiées à Isabelle, sa belle-sœur, qui, elle, n'avait pas d'enfant. Donc Christine, elle a été élevée par Isabelle, et elle a considéré un peu comme ça, mais jusqu'à ses cinq ans, en tout cas, où les papains sont venus la récupérer. Donc imaginez le traumatisme pour cette petite fille, qui a été élevée par une femme, et qui, finalement, repart chez des gens qu'elle ne connaît pas vraiment, et en plus, qui changent de ville, puisque les papains vont déménager au Mans. Et c'est justement au Mans qu'ils vont donner naissance à leur troisième fille, Léa, en 1911. Mais le couple est vraiment bancal, comme je vous l'ai dit, et un drame va achever de diviser le couple, puisque Emilia, l'aînée, va accuser Gustave d'attouchement. Là, c'en est trop pour Clémence, elle décide de quitter Gustave, et leur divorce est prononcé en 1913. Mais étrangement, Clémence va envoyer Emilia en maison de correction, comme pour la punir de son comportement. Clémence n'a décidément pas du tout la fibre maternelle, vraiment absolument pas, et les deux enfants qui lui restent à la maison lui pèsent trop. Donc elle va confier Léa, qui a seulement quelques mois, à son frère, et elle va envoyer Christine, tout comme elle l'a fait avec Emilia, chez les nonnes, dans une maison de correction. Emilia, donc, décide de rentrer dans les ordres et de devenir nonne. Peu après, le frère de Clémence va mourir malencontreusement, et donc, elle va devoir envoyer Léa, aussi, en maison de correction. Voilà, chez les nonnes, chez les religieuses. Christine, elle, elle a fait son petit cheminement dans sa tête, et elle décide de suivre les pas de sa grande sœur Emilia, et de devenir à son tour nonne. Mais Clémence, elle n'est absolument pas d'accord avec ça. Bizarrement, elle s'investit dans la vie de ses enfants, mais pas du tout au niveau où on l'attendrait, hein, pas du tout. Elle se dit, je n'ai pas envie du tout que les religieuses me prennent un autre enfant, qu'une autre de mes filles devienne nonne, absolument pas. Donc elle va prendre Christine, elle va la placer en tant que bonne chez des gens qu'elle connaît, et elle va l'abandonner là, encore une fois. Christine, elle, elle va faire un travail acharné, un travail rigoureux. Ses patrons sont très contents d'elle, et ça fait qu'elle va être recommandée, quelques années plus tard, chez les Lancelins. Ils vont vouloir la prendre en tant que cuisinière, et c'est super pour elle, parce qu'elle va gagner mieux, c'est une meilleure position chez les gens qui sont un petit peu plus aisés. Justement, miracle, les Lancelins cherchent aussi une femme de chambre. Donc Christine va pouvoir leur recommander sa sœur Léa. Et c'est ainsi que les sœurs Papin sont rentrées au service des Lancelins. Donc là, vous avez vu un petit peu la vie de ces jeunes filles jusqu'à leur entrée chez les Lancelins. On peut constater qu'il y avait énormément de ruptures émotionnelles, comme Christine qui doit repartir vivre avec sa mère, qu'elle ne connaît absolument pas à l'âge de 5 ans, alors que sa figure maternelle, c'était sa tante à ce moment-là. On a aussi le fait que Christine et Léa ont passé une grande partie de leur adolescence dans des maisons de correction, chez les nonnes, dans un univers assez rude, où l'émotion, l'amour n'est pas vraiment là. Dans les années 30, on y arrive pour faire les tâches qu'il y a à faire, on n'est pas là à vous prendre dans les bras, et les religieuses n'étaient pas non plus archi-sympathiques non plus. Donc elles ont vécu dans des milieux assez rudes, elles n'ont pas eu de stabilité dans leur enfance, et je pense que ça a pu, chez elles, développer une forme de sociopathie. Christine Papin va changer de version en cours de route. Elle va totalement changer de version. Elle va dire ce qui est, je pense, la vérité. D'après, elle aurait tout simplement été aux prises d'une crise nerveuse, elle se serait jetée sur Geneviève, sans que la pauvre fille ne comprenne quoi que ce soit. Elle l'aurait frappée avec un pichet d'eau, et quand Mme Lancelin, la mère de Geneviève, est arrivée, elle l'aurait elle aussi frappée avec un pichet d'eau. Léa sera arrivée à ce moment-là seulement. Mme Lancelin, qui reprenait ses esprits, s'est relevée, s'est jetée sur Léa, et Christine a ordonné à Léa de lui arracher les yeux, finalement, pour la calmer. Une fois que ça a été fait, elles sont descendues, cherchaient des couteaux, des pots, tout ce qu'il y avait dans la maison qui aurait pu finalement les amocher, voire les tuer, et elles les ont frappées sur la tête pour les tuer. Et donc la responsabilité de Christine était bien supérieure à celle de Léa. D'ailleurs, Christine a été accusée des deux meurtres, et Léa a été accusée seulement du meurtre de Mme Lancelin. Le procès des sœurs Papin est annoncé pour le 29 septembre 1933. Et 200 policiers s'en mobilisent devant la cour d'assises du Mans. Tellement le procès est attendu, et tellement finalement il y a un engouement autour de cette affaire de manière générale. Tout le monde espère pouvoir au moins apercevoir ces jeunes femmes énigmatiques qui font un petit peu peur. C'est vraiment l'effervescence. À ce moment-là, on est dans une période de changement social en France. Et donc, étrangement, beaucoup de gens soutiennent ces deux jeunes femmes. Beaucoup de gens se disent que finalement, elles ont voulu tuer leur maîtresse pour se venger de la bourgeoisie. Pour beaucoup, ça devient un acte militant presque. Le verdict est la peine capitale pour Christine, elle doit être guillotinée, et 10 ans de travaux forcés pour Léa, en plus de 20 ans d'interdiction de séjour au Mans. Christine est en attente de son exécution dans un état totalement léthargique. Elle ne le fait rien, elle se laisse mourir. Son avocat va faire un recours en grâce, et ça va fonctionner. Et donc, sa peine, finalement, de mort, va être commuée en prison à perpétuité. En 1933, elle est transférée jusqu'à la prison de Rennes, où elle doit purger le reste de sa peine. Mais son état ne s'améliore absolument pas, il se dégrade même. Son état physique et mental se dégrade totalement. On lui amène sa sœur pour essayer de la faire parler, pour essayer de la faire manger, mais elle ne reconnaît même pas sa sœur. Et le 12 mai 1933, un médecin de la prison va demander une expertise psychiatrique, parce qu'il est très inquiet, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Deux semaines plus tard, elle est envoyée à l'asile de Rennes, dans le service du docteur Guilherme, qui va essayer un peu d'étudier son cas. Et il va dire qu'elle est totalement en train de s'engager dans une évolution schizophrénique, et il reconnaît finalement qu'elle est schizophrène à ce moment-là. Finalement, en 1937, Christine Papin meurt d'une attaque pulmonaire qui est due finalement à son épuisement, parce qu'elle ne mangeait toujours pas, à la fin de sa vie. Léa purge sa peine, c'est apparemment une détenue idéale, qui fait toutes les tâches qu'on lui demande à la perfection. À sa sortie, elle doit partir du Mans, puisqu'elle avait 20 ans d'interdiction de séjour au Mans, et donc elle va aller rejoindre sa mère, à Nantes, où elle va vivre jusqu'à la fin de sa vie. Léa Papin meurt en 2001 à l'âge de 89 ans. Voilà les gars, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'adore les histoires un petit peu anciennes qui se passent fin 18e siècle, début 20e siècle, enfin, toutes les histoires qui se passent vraiment à l'époque où on portait encore de longues joupes et de longues robes. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux si vous le souhaitez. Les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501